Bonjour, mon message s'adresse aux électrices et aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, au-delà à celles et ceux qui ont choisi un candidat de gauche et qui aujourd'hui sont tentés par l'abstention, par le vote blanc et le vote nul. Aucun d'entre nous, ça c'est clair, c'est sûr, ne veut l'élection de Marine Le Pen et de l'extrême droite. Mais beaucoup se refusent à l'idée d'utiliser le bulletin Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite. J'ai pris quelques notes pour essayer de vous convaincre. Je le fais avec un état d'esprit qui n'est en rien celui de la leçon de morale ni de l'injonction. Chacun va se décider en son âme et conscience mais il faut bien réfléchir à la situation. Une première chose, l'élection n'est pas jouée, comme elle n'était pas jouée avant l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis. Je veux dire quelques mots sur ce climat d'entre-deux-tours, très particulier, totalement inédit, ce clair-obscur. Il y a la banalisation du FN qui a pu accéder à ce second tour de la présidentielle sans que cela ne provoque un drame dans le pays. Il y a la manière dont Emmanuel Macron mène cette campagne de second tour, même s'il essaie de temps en temps de rectifier le tir mais si maladroitement, où il laisserait entendre que tout bulletin qui se reporte sur lui est un bulletin d'adhésion à son projet politique. Il y a le débat d'hier soir entre les deux candidats qualifiés pour ce second tour avec un si grand nombre de pièges. Des pièges qui sont tendus, qu'on ne découvre pas par la candidate du FN mais qui font mal et qui peuvent créer du trouble. Il y a l'histoire qui s'oublie. Il y a ce ni Le Pen ni Macron qui alimente l'idée d'une équivalence entre fascisme et libéralisme. Il y a d'autres choses encore que je ne développe pas. Tout cela forme un cocktail trop dangereux. Tout cela peut très mal se terminer. Alors, quelques arguments. Nous voulons battre le FN pour mieux combattre par la suite Emmanuel Macron. Commençons par dire que le bulletin Macron est aujourd'hui le seul moyen à notre disposition pour infliger à l'extrême droite la défaite la plus sévère dimanche soir. Défaite en nombre de voix et en pourcentage. Le FN doit être dimanche soir le plus bas possible. Or, c'est mécanique. Et cette réalité n'est pas contestable. L'abstention, le vote blanc, le vote nul augmente mécaniquement le score de Marine Le Pen dimanche soir. Il y a dans le pays une situation qui n'est en aucun cas celle d'une adhésion au projet politique d'Emmanuel Macron. Au soir du premier tour, le pays ne s'est pas livré à Emmanuel Macron. Il ne réalise que 24% sur ce premier tour. Et un nombre très important de femmes et d'hommes qui ont voté pour lui l'ont fait avec un vote stratégique, j'ai envie de dire, pour éviter un second tour Marine Le Pen-Fillon. Avec Macron élu dimanche, on pourra, dès le début de ce quinquennat, engager la riposte et faire grandir le rassemblement auquel on a travaillé pour, dès les élections législatives, mettre Emmanuel Macron en échec. ne pas lui permettre de mener sa politique. Il faut dire la vérité. Si c'est l'extrême droite, si c'est Marine Le Pen, on bascule dans le pire. Donnez-moi l'exemple d'un seul pays où l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite ou de la droite extrême a été favorable aux forces démocratiques, aux forces progressistes, aux syndicalistes, aux femmes et aux hommes de gauche. Partout, la situation est très douloureuse pour eux. Regardez la Pologne, regardez la Hongrie, regardez la Turquie ou encore ce qui est en train de se mettre en place aux États-Unis. Et d'ailleurs, les forces démocratiques et progressistes de ces différents pays regardent en direction de la France, regardent en direction de notre pays et croisent les doigts, nous envoient des témoignages de solidarité en nous disant surtout pas Le Pen. Il n'y a pas que le danger de l'élection du Front National dimanche soir. Il y a aussi un autre danger, celui d'un score spectaculaire pour l'extrême droite dans notre pays. Parce qu'une France avec le FN à 45%, c'est pour nous tous dans les années qui viennent des années plus difficiles. Et c'est, dès les élections législatives, prendre le risque de l'élection d'un très grand nombre de députés fachos à l'Assemblée Nationale. On peut prendre une toute autre direction. Battre le plus sévèrement possible Marine Le Pen dimanche soir, c'est permettre le prolongement de la formidable dynamique porté par les forces qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle et aller bien au-delà pour ensemble créer les conditions politiques et sociales d'un pays dont l'opposition ne serait pas incarnée par l'extrême droite mais par un projet de solidarité et d'égalité. C'est pour cela que Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français, a mis sur la table dans ce début de semaine la proposition d'unir les forces qui ont travaillé au succès de Jean-Luc Mélenchon et au-delà de celles et ceux qui veulent une politique de gauche et de progrès en proposant de partir sous une bannière commune lors des élections législatives. On aura l'occasion d'en reparler. 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 On aura l'occasion d'en reparler.